Bienvenue sur ma chaîne YouTube, l'objectif sera de passer de ce maillot à ce maillot brillant Donc là encore je peux régler l'intensité et l'éclat, donc voilà, peut-être pas trop non plus On va baisser un petit peu Donc si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage Alors, nous voici dans l'éditeur d'ImageGym Nous allons récupérer la photo sur pixabay.com On a donc cette photo que j'ai likée Et je vais aller dans télécharger gratuitement pour sélectionner donc 5616 par 3744 Je clique sur ouvrir, un nouvel onglet va apparaître Je fais un clic doigt de la souris pour aller dans le menu contextuel pour copier l'image Je reviens dans l'éditeur d'ImageGym pour aller dans le menu édition Collécom, nouvelle image Donc là, nous avons notre très grande image qu'on a demandé On va utiliser l'outil de découpage pour supprimer les régions qui nous intéressent Donc là, il est gardé uniquement ce qui nous intéresse Donc là, on va recadrer notre modèle Donc on va sur les côtés Et si on est satisfait Alors, je pense que ça devrait aller Je vais prendre un peu légèrement dessus Je clique au milieu Et comme ça, on a notre modèle recadré Je vais renommer Je vais l'appeler original Je vais créer une copie Original, je peux le protéger donc pour éviter les fausses maniques De la position, de la taille, tout ce qu'il faut Là, je vais l'appeler le calcul dessus maillot Et l'idée, c'est de récupérer le maillot Et de laisser le reste en transparence Alors, deux choses à savoir Pour avoir la transparence Là, on voit que ce n'est pas en gras Par exemple, original Si, alors là, je vais retirer le verrouillage Si je fais un clic doigt de la souris Et que je fais supprimer le canal alpha Là, on retrouve en gras Ça veut dire que là, il n'y a plus l'information de transparence Donc là, par rapport à celui de dessus Ce n'est pas en gras On a l'information de transparence Donc ça veut dire qu'on pourra mettre la transparence Il suffit de cliquer bouton droit Droite de la souris Et en fait, quand vous descendez dans le menu contextuel Vous n'avez plus qu'un seul menu Ici, là, il me dit bien Qu'il ne propose qu'uniquement La suppression des informations de transparence du calque Donc moi, je veux les garder Je ne vais pas le faire Donc on est sur le maillot On va faire un petit détourage Je vous laisse le choix De l'outil Je préfère prendre l'outil de chemin Parce que l'idée, c'est de tout récupérer Donc là, c'est simplement L'idée, c'est de reprendre Donc c'est comme d'habitude On fait un clic On arrondit selon les zones Et par exemple là Je sais que je veux repartir par là Je prends un exemple Je prends le point contrôle ici Et je sais que par exemple Je vais pouvoir voir Mes éléments tout doux Voilà Bon, je vais essayer d'aller vite Ou je vais accélérer la vidéo Il n'y a pas de difficulté à ce niveau Simplement, on s'amuse à tracer Donc l'idée, c'est que je... Alors pourquoi j'utilise ça ? J'ai peur de prendre des éléments inutiles On a pu prendre l'outil sélection par couleur Donc là, par exemple Bon, je vais voir après ce que ça donne Bon, voilà, par exemple Et je vais accélérer la vidéo Donc là, nous sommes revenus à notre point de départ Je fais un dernier clic Histoire d'éventuellement, je le redéplace J'appuie sur la touche contrôle de mon clavier Le curseur, il change Et quand je vise le premier point Je peux refermer mon tracé Et je vais faire la même chose en bas Donc là, je vais à nouveau recliquer Et refaire tout un tracé Donc je vais accélérer la vidéo à nouveau Donc là, même chose que tout à l'heure Je suis arrivé à mon premier point Je vise, j'appuie sur contrôle Le curseur, il change Et je referme mon tracé Donc à partir de là Je peux appuyer sur la touche entrée J'ai oublié de préciser que dans les options de l'outil Ou l'outil chemin Il faudra vous assurer que vous êtes bien sur le mode édition Qui est couché Donc là, nous avons notre sélection qui est active On fait un clic doigt de la souris Ajouter un masque de calque On a une sélection Donc on sélectionne Initialiser le masque de calque à sélection Ajouter Donc à la limite Je vais retirer la sélection Aucune Et on va cliquer sur autre chose Pour que les chemins disparaissent Alors à partir de là Il ne nous reste plus que Nos maillots Donc là, on voit qu'il reste encore des choses à retirer Je vais me rapprocher Je m'assure que je suis bien sous le masque de calque Je prends l'outil pinceau Et Je m'assure que la couleur de premier plan actif Est bien la couleur noire Et je prends une brosse, peu importe Peut-être 75 en dureté Et l'idée c'est que Je vais augmenter la taille Je retire tout ce qui n'est pas Du textile Hop, je suis allé trop vite Donc si je me trompe J'échange les couleurs Je mets couleur blanche Donc éventuellement Je m'assure si je m'assure Et je retire Je pense que finalement Cette partie Ce n'est peut-être pas du tissu On retient Il n'y a pas grand chose Là je... Je... C'est une histoire de... Au cas où on s'est vraiment loupé sur un endroit où on l'a loupé On ne l'a pas vu Voilà, je vais m'arrêter là C'est pas la peine d'aller plus loin Une fois qu'on est satisfait On peut appliquer Ici en cliquant droite Avec le clic droit de la souris Appliquer le masque de cape Et comme ça on a notre maillot Je vais créer une copie Cette copie Je vais la mettre juste en dessous d'original Et je vais la masquer Je réaffiche original Et maintenant pour maillot On va simplement faire Couleur, désaturer Couleur, désaturation, désaturer Et on va mettre sur luminosité On valide Donc maillot maintenant Et n'a plus de couleur On va dans filtre Oui Oui TSV Alors en ce qui me concerne Je vais prendre la dernière que j'ai utilisée Donc vous pouvez prendre les mêmes paramètres que moi Donc Ternir J'ai mis 2 Et puis le reste 148 pour la teinte Et le maximum pour saturation et valeur Je valide Une fois que j'ai validé Je vais dans filtre Flou Flou gaussien Là je vais prendre la dernière valeur Que j'avais prise Autant pour moi l'avant dernière Donc c'était 0,5 Alors pour l'obtenir Je vais vous montrer comment Par défaut on est à 1,5 On descend juste de Juste en cliquant en dessous Le petit bouton Et on fait valider Une fois que c'est fait On va s'amuser à aller dans filtre Ombre et lumière Et tasseler Donc là normalement ça devrait Normalement on voit Alors il faut se méfier un peu de L'aperçu Donc là Là déjà je vois qu'il y a Je vais le mettre ici Voilà Donc on voit qu'il y a déjà quelques Quelques éléments Il ne faut pas que ce soit Totalement brillant On va déjà voir un peu ce que ça donne Il faudra peut-être que vous refassiez Plusieurs essais Donc moi je suis sur couleur naturelle Si jamais vous trouvez que c'est pas assez On va jouer avec le seuil de luminosité Là je suis à 0,002 Vous pouvez prendre les autres paramètres Si c'est nécessaire Mais voilà Si je vais trop trop loin Ça devient très bizarre Donc Enfin très bizarre Ça devient trop Donc il faut choisir vraiment Il faudra sans doute Très certainement Dans cette étape Comment dirais-je Tâtonner Donc là je vais faire valider On va voir ce que ça donne Voilà Ça donne cette apparence Alors On va faire Créer une copie Je vais l'appeler Eclat Je vais simplement Faire Changer le mode Et je vais aller sur Éclaircir Donc là on se retrouve Avec quelque chose d'assez Brillant Donc on a le choix Pour l'opacité De faire baisser un petit peu Là je fais baisser Donc je suis sur éclat Et je fais baisser l'opacité On pourra le doser Le maillot Je ne me rappelle plus Si j'avais pris une copie Oui Enfin non Je vais devoir faire une copie De celui-là On va le descendre Tout en bas Donc je garde les copies Et là en fait Je vais faire une transformation Assez majeure Je vais aller dans Filtre Flou Flou gaussien Donc je suis sur maillot Donc je vais remettre Le Je vais mettre à 12 Lors de mes tests Je suis à 12 Et là après On peut s'amuser A jouer là aussi Sur l'opacité De maillot C'est à dire qu'en gros J'ai éclat Éclaircir Qui est avec le mode Je vais tout Éclat qui est avec le mode Éclaircir Et maillot Qui est un mode normal Mais je baisse juste Je rajoute normal Et je rajoute L'opacité Enfin bon voilà Je dose selon mes goûts Pourquoi ? Parce que bon Au niveau de l'ombre On ne voit plus trop Donc là il faudra certainement Abaisser Pour que ce soit Intéressant Éclair Éclat peut-être Pour jouer avec les deux Voilà Je vais m'arrêter là J'espère que c'est pas C'est réussi j'espère De cette doser Pour que ce soit pas trop Enfin bon voilà Il m'en reste peut-être Les lunettes à faire Ça aurait pu être sympa aussi Les lunettes Donc là on a terminé Alors je vais ranger un peu Je vais créer Un groupe de calques Je vais l'appeler Archive Je vais mettre mes copies Avant les transformations Destructives Alors donc Pour rappel On est parti De ce maillot Et on a obtenu Ce résultat Donc si vous trouvez Le résultat de ici Je vous remercie De me mettre un pouce Vers le haut Et de me laisser un commentaire N'hésitez pas également A vous abonner à ma chaîne Pour voir d'autres contenus De ce genre Et sur ce Je vous dis Comme chaque jour A bientôt Pour un nouveau Épisode Un nouveau tuto